Merci beaucoup Monsieur le Président, merci encore de m'écouter, le public a peut-être été écouté du théâtre qui est meilleur que nous, de l'autre côté du Quartz. Je vais commencer par vous remercier d'avoir choisi Brest et le Finistère pour faire cette première séance décentralisée du Conseil Régional de Bretagne. C'est important. Le Finistère est incondensé de Bretagne, d'autres l'ont dit. Aujourd'hui, ce n'est pas anodin de démarrer, au début du monde, parce qu'on s'appelle Pénarbelle, la session sur la Breiscope, enfin l'étape sur la Breiscope. Et pourquoi pas le voter en fin de procédure et de débat. Vous lancez la Breiscope dans la patrie d'une maison d'édition qui s'appelle Cobreis. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil qui a été souhaité ? Et en tout cas, on fait un hommage ici, de manière indirecte, à tous les militants de la culture bretonne, de cette maison d'édition, mais de manière plus large. Tous ceux qui n'ont pas ménagé leur énergie et leur temps pour donner durablement de la couleur à l'édition et à la promotion de la musique et de l'écriture en breton ou sur la Bretagne. Vous l'avez compris, la culture est indissociable de la Bretagne et la culture ne doit pas être absente des enjeux stratégiques de la Breiscope. Alors, pour l'instant, nous n'avons eu que des propos de manière orale, des vice-présidents notamment, puisque dans le document qui nous a été soumis, il n'y a pas d'indication sur la culture. J'ai choisi un propos un peu avec un ton distancié, non pas pour faire une référence à la distanciation, mais pour dire que ça va être important nos débats sur le groupe qui va se réunir encore lundi prochain et qui va associer la réflexion sur la différenciation à la Breiscope. Je pense que c'est essentiel de tenir compte de ce calendrier qui est le nôtre pour apporter au débat, non seulement au gouvernement, mais aussi à la Bretagne en général. Aujourd'hui, sur un schéma qu'on va proposer au vote, et demain peut-être jusqu'à la fin du mandat, parce que ce débat que nous avons lancé est loin d'être terminé. Le Finistère est un paradigme de la Bretagne. Ça a été cité tout à l'heure. Monsieur Le Chevalier, si vous pouviez écouter vos collègues. Merci. Et je complète la citation de Jean-Michel Le Boulanger, puisque c'est un poète symboliste de Camaray, qui est mort à Brest, qui s'appelle Saint-Paul Roux, qui a créé Bretagne est univers. Donc le Finistère en est un symbole, un modèle, une terre de création, qu'elle soit économique, artistique, sociale ou environnementale. C'est une terre d'explorateurs, de navigateurs, de capitaines d'industrie, beaucoup l'ont dit, un territoire déjà de l'innovation et de l'invention. D'ici, Kerguelin est parti découvrir les terres australes. D'ici, on trouve les gagnants des plus grandes courses à la voile. D'ici, on part à la conquête des terres inconnues. Ici, on parle encore breton. Je vous remercie, Monsieur le Président, de veiller à la présence de la langue bretonne, en plus du mot braise qui est dans le titre de nos travaux, mais c'est important de l'avoir dans les libérations qui sont soumises au vote de notre Assemblée. Le Finistère est une terre de mer, ce qui signifie ouverture, ce qui signifie que nos frontières ne sont pas fermées. Elles ne sont pas fermées par des périmètres de préfectorale, parce que nous savons que par la mer, nous avons une frontière commune, d'autres l'ont dit avec le port de Nantes. Donc, le schéma que nous allons travailler ensemble pendant plus d'un an doit aussi s'ouvrir à la Bretagne à cinq. Ce n'est pas non plus écrit. J'y reviendrai tout à l'heure. Un mot sur le port de Brest qui nous mène au Frommeveur, puisque c'est ici que la première hydrolienne de France a été construite. C'est un symbole d'innovation d'énergie marine qui a été soutenu très fortement déjà par nos collectivités. C'est aussi un des rares sites en France, voire au monde, où l'expérimentation doit laisser la place à la production d'énergie, doit servir de laboratoire et de modèle au niveau international. C'est le vœu que je développerai tout à l'heure pour demander à l'État de bien vouloir donner une possibilité à la région Bretagne d'être responsable des autorisations d'exploitation. Nos fonds sous-marins, notre littoral, parce qu'on a l'envie et le savoir-faire pour développer une ressource énergétique, naturelle et non polluante. Il reste aussi à construire d'autres éléments à côté de cette innovation technique, par exemple une baisse de charge ou une zone franche, qui permettrait de ne pas peser sur les salaires consacrés à la recherche et à l'innovation. L'ouverture, c'est aussi l'Europe. Et nos relations sont encore à inventer. La Bretagne, qui écrit un schéma, peut s'orienter vers les ports des pays celtes qui sont nos voisins, comme l'Irlande, par exemple. Le schéma peut être aussi à vocation européenne. En tout cas, je pense que c'est important de le mentionner. Bretagne nouvelle à cinq départements, comme périmètre de notre futur schéma régional, pas simplement une superposition de deux schémas, de la région Pays de la Loire et puis de la région Bretagne, l'ouverture européenne et un coup de pouce fiscal, c'était les premiers éléments. Il y a quelque chose qui m'a marquée à la lecture du document, j'ai relu plusieurs fois pour me dire, il manquait quelque chose, en plus on est dans le Finistère. Il y a un exemple que vous n'avez pas évoqué, à moins que ce soit un sujet qui soit travaillé par votre comité scientifique, mais en tout cas, nous les élus, on n'a pas eu le document. C'est celui de la centrale nucléaire des Monts d'Arrée. Personne n'en a parlé aujourd'hui. Vous êtes dans le Finistère. C'est la première centrale nucléaire de France à être démantelée. Alors, la région Bretagne doit s'y intéresser. En tout cas, on ne peut pas passer à côté de ce démantèlement. Le processus va durer plus de 50 ans. C'est un dossier que vraiment la Bretagne doit suivre. Pourquoi ? Parce que les enjeux de déconstruction peuvent servir de modèles. Transparence, cohérence de démantèlement d'une centrale nucléaire, ça peut aussi servir de modèles pour d'autres démantèlements de centrales ailleurs dans le monde. Ça permettrait peut-être à la région de donner des moyens, notamment à cette fameuse commune de Brénilis, dont je vante le Kikafars à l'auberge du Lyudik, et aussi les communes d'à côté, qui sont dans un syndicat très important pour la biodiversité, qui a été créé aussi en 1969. C'est le syndicat du parc naturel régional d'Armorique. Je ne le vois pas citer, ou alors ça m'a échappé, peut-être qu'il est aussi dans le comité scientifique, mais le parc naturel régional d'Armorique est un partenaire de la région sur la biodiversité, et justement sur la reconquête peut-être de ce territoire, de cette crête des Monts d'Arrée, qui n'est pas anodine, on le met sur tous les prospectus, on met le fardouissant et les prospectus touristiques, et on met aussi la crête des Monts d'Arrée. La région Bretagne pourrait investir de l'argent pour reconstruire cet espace symbolique, parce que vous savez ce qu'il y avait à la place d'une centrale nucléaire avant ? Il y a longtemps, dans l'histoire de la Bretagne, il y avait une forêt. C'était la forêt brésilienne, celle du pays de l'intérieur. Donc peut-être que la région Bretagne peut aussi se soucier de reconstruire ce paysage suite au démantèlement de la centrale. Alors après, je vais faire un peu de politique fiction, parce qu'il est tard et qu'il faut parfois rêver sur le désenclament ferroviaire et aérien. Vous le savez, c'est notre priorité dans le Finistère d'avoir un TGV Paris-Brest-Paris-Quimper à 3h. On ne lâchera rien. On est déterminé. Même si on nous répond depuis 50 ans, depuis que le général de Gaulle est venu à Quimper et nous a dit les routes seront gratuites. Gardez-les, en tout cas la gratuité. Oui, on nous répond que c'est trop cher. Alors certains seraient nésignes, d'autres non. Certains même seraient prêts à négocier un aéroport contre une gare TGV. Ce n'est pas sérieux, je pense que, et moi je ne me prends pas au sérieux avec la proposition que je vais faire, mais ça peut faire réfléchir. Ce n'est pas une route 66 que je propose, c'est un TER 164. Si on réfléchit du côté du Finistère et de l'intérêt général, est-ce qu'on ne pourrait pas demander à ce conseil consultatif des scientifiques que vous avez réunis, combien ça coûterait en fait de mettre un TER bolide entre Châteaulain et Rennes pour rejoindre Châteaulain à Rennes en une heure et demie, puisque Rennes rejoint Paris en une heure et demie. On n'aurait peut-être pas de gare TGV, et c'est l'élu quimperoise qui dit ça, mais je dis la façon de réfléchir, pour l'intérêt général de notre département et de la pointe de la Bretagne, il faut peut-être inverser le processus de réflexion. Comme les routes sont toujours gratuites, si on arrivait à Châteaulain en venant de Rennes, on pourrait naviguer facilement sur les routes pour aller à Brest ou à Quimper sans frais supplémentaires, donc le pouvoir d'achat est préservé. Autre rêve, et là Gérard Lélec va sourire, mais pourquoi on ne ferait pas une compagnie aérienne bretonne publique pour desservir l'infra-régionale, pour l'équilibre du territoire ? C'est une réflexion qui parfois est donnée par certains chefs d'entreprise, mais ils n'osent pas la dire en fait, parce qu'ils ont peur qu'on abandonne le TGV. Mais une compagnie aérienne publique bretonne pour desservir la capitale parisienne, ça coûterait moins cher, puisque l'avion ne dort pas à Paris. Et vous savez que dans le prix du billet que l'on paye pour aller à Paris, il y a beaucoup de taxes d'aéroports, puis des taxes de garage. Donc si c'est une compagnie aérienne bretonne, ça nous coûterait déjà moins cher. Si on continue la politique fiction, un mot sur la zone franche dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, on a besoin de territoire, avec moins d'impôts et moins de charges sociales pour l'innovation. C'est vrai pour les énergies marines, c'est aussi vrai pour la recherche en agroalimentaire. Et je ne cible aucune ville en disant ça. Un dernier mot sur la continuité territoriale nécessaire. Ce n'est pas une notion ultramarine, et le Finistère n'est pas un département d'outre-mer. Mais prendre en compte, ça pourrait être une stratégie majeure de la région Bretagne, le ticket de métro, le ticket de bateau, le ticket de car au même prix pour un lycéen. Ça, c'est de la continuité, ça c'est de l'égalité des territoires. Je vais faire un clin d'œil avant de terminer à Jupiter, dans ce catalogue à la prévère, puisque tout le monde parle de Jupiter en ce moment. Comment la Bretagne peut venir en aide aux Bretons pour les grandes tempêtes que l'on subit ? Parce que la tempête qu'on a subie, la dernière s'appelait Zeus. Mais combien a coûté Zeus à la Bretagne ? Combien les communes, les paysans, ont mis en dehors du remboursement des assurances, parce que vous savez que le remboursement pour les tempêtes n'est pas à 100%. Donc, il y a des Bretons qui payent. Comment la Bretagne peut venir en aide à ces communes, souvent des communes rurales qui ont de la forêt sur leur territoire, pour réparer les dégâts ? Nous avons compris, votre co-construction, c'est le sujet. Il y a deux matchs. Il y a le match des citoyens, le match des élus. Moi, j'ai envie de jouer les deux. J'ai demandé à la commission culture et monsieur le vice-président, le boulanger, en est témoin, qu'on rajoute deux choses dans le document de la Braise. COP, c'est la culture et la réunification. Je trouve dommage que le document qu'on nous a donné pour aujourd'hui, il n'y figure pas. Espérons que ça vient. Un mot sur notre assemblée. Elle est aujourd'hui à quatre départements. Quand allons-nous faire une assemblée bretonne à cinq départements ? Il faut l'inscrire. Il faut l'inscrire, pas simplement comme une volonté, mais aussi parce que les élus les attendent. Vous savez que dans le Finistère, il y a 750 élus qui ont démissionné de leur mandat. La démocratie locale, elle est fragile. Ils ont besoin d'avoir une assemblée bretonne qui soit forte, une région qui soit identifiée, qui soit visible. Non seulement les élus démissionnent, mais on a aussi une souffrance en termes d'abstentionnisme. Il faut redonner goût à la démocratie au niveau local. Donc, je terminerai sur ce schéma breton. Vous l'avez compris, à l'échelle européenne, doit intégrer la loi atlantique par-delà une frontière administrative. Attendons les propositions du groupe Différenciation pour les intégrer assez rapidement dans le document qui va être soumis à la consultation, c'est-à-dire ne pas rajouter... Les citoyens ne vont pas comprendre qu'on rajoute au fur et à mesure des propositions. Si on fusionne les départements dans une nouvelle région Bretagne, on va faire un potentiel financier qui nous permettra peut-être de financer les projets dont nous avons besoin. Voilà la solution. La Bretagne mérite une modélisation complexe, mais ça sera la nôtre. Monsieur le Président, nous avons besoin d'une Bretagne qui nous ressemble. Et la Bretagne, ça part du Finistère. Merci beaucoup. Merci Madame. Madame Blin, Monsieur Salier-Dupin se prépare. Bien, vous allez être très content de ce que je dis. Merci.